Musique 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 Bienvenue à la première rencontre de la Communauté de pratique en univers social. L'heure du jour de la rencontre, donc on va voir pour l'outil de notes collaboratives, je crois que vous l'avez tous eu. Vous avez un document Google où on peut prendre des notes. Ce serait important que vous indiquez votre nom et votre commission scolaire. Ensuite, on met l'heure du jour et puis les notes de rencontre. S'il y a quelqu'un dans le groupe qui peut prendre les notes pendant la rencontre, parce que ça peut être difficile pour moi de prendre les notes en même temps nominées. Ou vous pouvez chacun écrire les points sur le document. Le document est toujours ouvert, même à l'extérieur des rencontres. Donc, vous pouvez toujours aller ajouter des points pour la prochaine rencontre, à aller poser des questions. C'est un document qui, en fait, qui vous appartient. Donc, c'est vraiment l'endroit où qu'on signe toutes les notes et les interrogations. Est-ce que ça va pour ce premier point? De toute façon, s'il y a des points qui, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre n'importe quand. Donc, vous n'avez qu'à lever la main. C'est toujours avec le même outil. Donc, partagez mon état. Donc, vous levez la main. Puis, moi, je vais entendre qu'il y a quelqu'un qui a une question. Ensuite, les règles de bonne pratique en visioconférence. Donc, évidemment, normalement, quand on n'a pas à prendre la parole, on éteint notre micro. Parce que les micros sont quand même assez sensibles. On entend tous les bruits qu'il y a autour. Donc, si vous toussez ou éternuez, on entend. Donc, quand vous prenez la parole, n'oubliez pas d'activer votre micro. Puis ensuite, vous le désactivez une fois que vous avez terminé. Le micro, j'imagine que tout le monde sait comment l'activer. Vous avez simplement le bouton en haut à gauche de l'écran. Donc, vous avez juste à appuyer sur le bouton. Quand c'est vert, c'est parce que vous avez activé votre micro. La caméra, la même chose. La caméra, vous pouvez la garder activée ou l'éteindre. Ça, c'est votre choix. Moi, j'aime bien avoir au moins une autre personne qui a une caméra parce que je me sens moins seule. Si vous avez une mauvaise connexion Internet, c'est préférable aussi de l'éteindre. Pour voir votre connexion Internet, quand vous regardez dans la liste des participants à gauche, normalement, il y a une ligne verte à côté. Si c'est orange ou si c'est rouge, à ce moment-là, ça veut dire que votre connexion est moins bonne. Si vous êtes en Wi-Fi, ça peut arriver que la connexion est moins bonne. Mais moi, je vois la connexion, tout le monde aussi. Puis actuellement, tout le monde est dans le vert. Donc, ça devrait bien aller. OK. Un petit peu plus tard, on va voir la récolte des thèmes aussi, puis des besoins à traiter. Mais là, ce que j'aimerais, c'est que chacun se présente. Évidemment, si vous n'avez pas de micro, à ce moment-là, vous pouvez juste vous présenter par le clavardage ou dans le document collaboratif, mais ce serait bien si chacun se présente, donc prenne la parole à tour de rôle. Allez-y, juste à lever la main, par exemple, puis je vais vous donner la parole à tour de rôle. OK, Mario. Alors, Mario Harvey, responsable des programmes en univers social à l'AFGA. Vous me connaissez probablement déjà. Oui, bonjour, Mario. Mathieu? Oui, bonjour. Je suis enseignant au CRIF, Centre Régional intégré de formation à Grimby. C'est moi qui enseigne l'univers social au centre. Est-ce que vous enseignez que... Il y en a plus qu'au Québec. Qu'un univers social, monde contemporain ou histoire? Présentement, c'est uniquement histoire, mais on veut ajouter monde contemporain d'ici la fin de l'année, si c'est possible. Et j'enseigne également l'informatique. D'accord. J'ai Mylène. Bonjour, je suis conseillère pédagogique toute matière à la commission scolaire Valais-des-Titrans. Et qu'est-ce qui est enseigné en univers social dans votre commission scolaire? Pour le moment, on n'a seulement que l'histoire. Donc, je suis là aujourd'hui justement pour prendre de l'information, puisque la coordonnatrice à la commission scolaire me disait tantôt que le cours d'histoire serait peut-être plus obligatoire, mais les quatre unités le seraient. Donc, c'est ça, je m'en viens écouter ça pour y donner l'information aujourd'hui. Donc, si c'est les quatre unités obligatoires, on n'aura pas le choix d'implanter le monde contemporain. Sinon, on est des petits centres, donc ça ne sera peut-être pas possible d'offrir les deux, histoire et monde contemporain. Mais on va voir. Un beau sujet de discussion. Marie-Elle. Bonjour, je m'appelle Marie-Elle Vermette. J'enseigne à la commission scolaire de la rivière du Nord. J'enseigne, je suis dans ma cinquième année, j'enseigne le monde contemporain. Je suis dans ma cinquième année. J'ai essayé différentes choses. On pourrait en discuter plus tard. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, il est donné en fada seulement. Et on donne le monde contemporain en magistrat. Merci Marie-Elle. On est dans le même local, donc c'est un peu compliqué. Il faut que je ferme mon micro quand Marie-Elle parle, parce qu'on va la voir en double. Nicolas? Bonjour, vous me le direz, si c'est trop fort. C'est trop fort. C'est bon? C'est trop fort, OK. Juste un moment. C'est mieux comme ça? Parfait. Donc, Nicolas Durand, commission scolaire de la Rive-Rennes au Centre du Québec. Je suis conseiller pédagogique un peu dans toutes les matières, donc généraliste. Puis, chez nous, on enseigne encore les vieux cours d'histoire et un peu de géo en cinquième secondaire, donc rien de débuté, côté renouveau. Puis, on entrevoit peut-être aller du côté du monde contemporain aussi, éventuellement. Peut-être cette année, mais sinon, l'année prochaine, assurément. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent prendre la parole? Vendue Alexandra. Oui, Alexandra, pour parler, tu dois appuyer sur le micro. Non, on ne t'entend pas, Alexandra. Ce n'est probablement pas ton micro qui est activé. Si tu veux, je vais te présenter. Alexandra est enseignante au Centre-Christérois à Mont-Laurier, elle est enseignante de français. Tu me fais non si je dis des bêtises. Elle a enseigné l'histoire de quatre à l'automne en courte fermée, en cour magistrale. Elle a des cours d'histoire un peu individuels. Puis, elle a bien hâte de pouvoir commencer le monde contemporain. Mais là, c'est un peu un manque de temps et d'enseignants aussi, de suppléants. Gros problème, s'il y a des gens qui veulent s'en aller à Mont-Laurier pour enseigner en FGA, manque de profs. C'est beau? OK, on est rendu à Daniel. On ne t'entend pas, Daniel. Je suis conseillère pédagogique au Récis pour la région de la Chaudière-Atalache. Je suis en appui aujourd'hui pour mon excellente collègue Louise Roy. Je vais en profiter pour présenter mon collègue de la Commission scolaire Beauce-et-Cemain, Jean-Philippe Marois, qui n'a pas de micro aujourd'hui. Il est enseignant ressources en univers social à la Commission scolaire Beauce-et-Cemain, enseignant en intégration sociale et il accompagne les enseignants en univers social, si ma mémoire est juste et Jean-Philippe me corrigera le clavardage. Sa formation initiale était, il me semble, en univers social. Corrige-moi dans le clavardage si je fais erreur, Jean-Philippe. Merci. On va passer maintenant à Daniel Choquette. Ça n'a pas l'air à fonctionner pour le micro. Merci. Si vous pouvez écrire dans le clavardage parce que là, comme c'est là, on n'entend pas. Le micro a l'air ouvert, mais on n'entend pas. Est-ce qu'on m'entend, Louise? Oui. C'est Alexandra. Oui, OK. J'ai fait ce qu'il fallait. Parfait. Parfait. Ça fonctionne bien. Bon, Daniel Choquette, on n'entend pas. Il a même quitté l'activité. On a Caroline Pronovost dans le clavardage qui n'a pas de micro, qui est CP généraliste à la CS du Chemin du Roi. Il y a eu histoire en magistral aussi et géographie. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Quand vous avez terminé votre point, vous pouvez enlever la main de la même façon que vous l'avez mise parce que là, je ne sais plus si c'est une nouvelle fois que vous voulez prendre la parole ou pas. Je crois qu'on va entendre Olivier. Je crois qu'on va entendre Olivier. Il y a Jean-Philippe Marois qui a levé la main. dans le clavardage, on voit aussi Alain Beaulieu. histoire 46 et 47 pour le moment, nous dit-il, monde contemporain en septembre, du moins dans un des centres qui l'accompagnent. Olivier, je crois que ton son est ouvert, ton micro est ouvert. Je peux prendre la parole. Olivier est en classe, je pense qu'il y a des élèves avec lui, donc ça peut être un peu plus compliqué. Non, il n'y a pas d'élèves? C'est bon. Donc, on va voir, je pense que si je fais le tour d'à peu près toutes les commissions scolaires à part pour Marielle, tout le monde est encore en train de donner histoire de quatre de l'ancien programme. Et puis, je crois que monde contemporain est le cours qui va être en implantation un peu partout, très bientôt. Donc, si on entend, ça va être du printemps ou à l'automne prochain. Jean-Philippe qui lève la main. Merci. Je voudrais faire remarquer que c'est Daniel qui parle. OK, d'accord. Dans ma région, du côté de la Capitale-Nationale, on a un enseignant qui travaille actuellement qui a du temps qu'il a été libéré pour travailler sur monde contemporain de façon assez intensive. Il est présentement en train de préparer une situation d'évaluation. Donc, ce centre-là, vraiment, a un intérêt marqué et il commençait ces jours-ci, je crois, à donner le cours. Et j'ai un autre centre dans la région de Québec, toujours, qui s'intéresse énormément à monde contemporain. Donc, du côté de la région de la Capitale-Nationale, on a des développements de ce côté-là et des choses qui sont en démarrage. OK, super. OK. Donc, récolte des thèmes et besoin à traiter. Donc, j'imagine que, bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va écrire dans la proposition des thèmes. Donc, on a déjà condition d'admission pour un programme d'études. R, mais les... Je vais aller les chercher puis les mettre sur le tableau blanc, ce qui a été ajouté. Et si les gens se manifestent verbalement ou dans le clavardage, je vais transcrire le tout. Ah, OK, d'accord. Parce que là, je vais prendre ce qui a été mis déjà. Donc, condition d'admission pour un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales. Ensuite, bon, on demande, on dit qu'on a besoin de quatre unités univers social. Donc, ça peut être monde contemporain ou histoire ou d'autres cours. Donc, la personne qui a écrit ça, je ne sais pas si elle veut prendre la parole ou s'il y a quelqu'un qui veut intervenir à ce sujet-là. Donc, Mario? Oui, je voudrais revenir sur le point soulevé par Mme Jacques quant aux unités en univers social. Il ne faut pas comprendre que le cours d'histoire est obligatoire dans ces quatre unités en univers social dont le cours d'histoire du Québec et du Canada, bien sûr, dont le monde contemporain, éventuellement géographique, culturelle et tous les autres dont on a fait la présentation au RSP. Donc, il ne faut pas penser qu'on a l'obligation de donner le cours d'histoire pour le DES. Ce n'est pas le cas. C'est quatre unités en univers social avec le sigle ISO. J'en profite peut-être pour continuer sur la plateforme en univers social si vous le voulez bien. À la rencontre des RSP, nous avons présenté plusieurs nouveaux programmes. Vous avez accès maintenant à la plateforme web. Je vous invite à utiliser l'onglet besoins pour nous faire part justement de vos besoins quant à ces programmes-là. si on se rend compte que, par exemple, géographique, culturelle est intéressante pour plusieurs centres, à ce moment-là, on pourra mieux calibrer l'offre de formation et de services et ça pourra répondre à vos besoins. Et j'ai demandé aux gens à la rencontre des RSP de compléter le formulaire pour s'inscrire à l'infolettre. Il y a 68 personnes qui l'ont complété. Je les ai rentrés. Cependant, il y a à peu près 15 personnes qui n'ont pas activé l'inscription parce que quand on vous inscrit, on vous envoie, le système vous envoie un courriel et il faut activer l'inscription pour être dans la liste. Donc, il y en a encore qui ne l'ont pas fait. Peut-être simplement aussi parce qu'ils ont décidé de ne pas s'inscrire. Ça peut être correct. Et j'invite tous ceux et celles qui n'ont pas pu compléter la fiche pour l'infolettre pour s'inscrire à aller justement sur la plateforme et à compléter l'inscription et c'est un bon moyen d'échange et de communication. Merci. Merci, Mario. Est-ce que ça répond à la question ou à l'interrogation par rapport aux conditions d'admission? Je sais qu'il y a un choix qui a été fait à Rivière-du-Nord. Marielle a pour me corriger donc de donner monde contemporain plutôt qu'histoire de 4 parce que souvent c'est des crédits de 5 qui sont manquants pour les élèves. Donc, à ce moment-là, on donne des crédits supplémentaires en secondaire 5 tout en ayant aussi les conditions d'admission pour l'univers social. ce qui peut être gagnant aussi pour plusieurs élèves. Si je peux me permettre de rajouter un petit point, j'avais rajouté conditions d'admission parce que M. Lea, mon coordonnateur et moi, on avait mentionné que les conditions d'admission pour le collégial c'était très clair dans le document qu'on retrouve sur le site du ministère. maintenant, quand on va sur le site régional d'admission, on ne ferait pas mention des 4 unités en univers social mais il faut bien comprendre que quand l'adulte complète sa demande d'admission par le service régional d'admission, à ce moment-là, le collège qui est interpellé par la demande va faire l'étude du dossier et la demande va être possiblement acceptée. Alors, on a encore plusieurs courriels et demandes qui rentrent par rapport aux conditions d'admission d'un document qui date de juin 2016 mais c'est vraiment la réalité, c'est 4 unités en univers social même si sur les 7 ce n'est pas toujours inscrit. D'accord. Ça, j'imagine c'est des informations qui sont connues par les conseillers en orientation ou en information scolaire. Ça doit être clair pour tout le monde. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter? Souvent régulièrement puis je les posais à des conseillers d'orientation dans certains centres. Oui, Daniel. Marielle. Ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de conseillers dans l'orientation qui ne le savent pas que les 4 unités peuvent être autre chose que l'histoire. On insiste encore beaucoup sur l'histoire. On dit, c'est parce que là, ça leur prend ça sinon il y a certains programmes qui vont leur être fermés. Donc non, ce n'est pas tant connu encore. Il y a beaucoup d'informations à transmettre pour que les gens soient vraiment conscients. D'accord. Je laisse la parole à Marielle. Je laisse la parole à Marielle. Effectivement, je sais que moi ici, à la Commission scolaire Rivière-du-Nord, j'ai dû les approcher pour leur expliquer que c'était leurs 4 unités, peu importe, et depuis ce temps-là, ça va très bien. Puis je dois dire aussi que tous les finissants, tous ceux qui ont passé dans mes cohortes, il n'y a jamais eu de problème d'inscription au cégep par après. Alors, c'est sûr que la norme, elle est appliquée, mais évidemment, il faut que leur enseignement soit donné ou par les conseillers en orientation d'abord, parce que c'est eux qui font les profils. Merci. OK. La plateforme Univers Social, est-ce que tout le monde est allé la consulter ou si vous avez des... des commentaires? Si ça va pour ça. Donc là, on a prévu deux autres rencontres, soit en mars et en mai, je crois, les deux autres rencontres. Si vous avez des points particuliers à ce que vous aimeriez traiter, vous pouvez inscrire dans le document, mais s'il y a des points que vous voulez qu'on... que les gens se renseignent, par exemple, aller chercher des informations pour ces points-là en disant, j'aimerais ça que la prochaine rencontre, par exemple, on parle, je ne sais pas, des nouveaux cours. Je ne sais pas si vous avez été au courant des nouveaux cours qu'il va y avoir en univers social. Par exemple, les cours des géographies culturelles, géographies régionales, il y a aussi un cours d'histoire du 20e siècle, un cours d'économie. J'en oublie un autre, je ne me souviens plus. Puis, il y a le cours de l'histoire de secondaire 4 qui va être aussi repris. Donc, si vous avez eu connaissance de cette offre de cours-là, si vous avez l'intention de travailler sur ces cours-là aussi, si c'est des cours, des choses qui vous intéressent, je sais que j'en ai parlé déjà dans une commission scolaire hier ou avant-hier, je crois que c'est avant-hier. Et puis, il y avait déjà un intérêt pour le cours de géographie régionale parce que c'est un cours qui peut être quand même intégré pour des cours d'orientation, par exemple, aux élèves. Donc, c'est des sujets qui peuvent être intéressants pour tout ça. si c'est des thèmes que vous voulez aborder ou si vous voulez, si vous préférez travailler sur le cours monde contemporain parce que c'est une réalité qui est quand même peut-être plus présente et surtout plus urgente parce que c'est un cours qui va être implanté rapidement. Si c'est le sujet sur lequel vous voulez travailler ou le cours d'histoire de quatre, ce serait intéressant quand même de l'indiquer dans le document collaboratif ou d'en parler aujourd'hui. Oui, je voudrais peut-être mentionner aussi qu'avec Alexandrie, on est en train de préparer une SA sur le thème de la population qui devrait arriver à la fin de cette année. ici, année scolaire, je veux dire, en juin, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'équipe choc Alexandrie. Ce sont soit des conseillers pédagogiques ou des enseignants, que ce soit en mathématiques, en français ou en anglais ou peu importe la matière, mais il y en a aussi une en univers social. Alors, si vous sentez que chez vous, ça pourrait être bien de recevoir quelqu'un qui pourrait vous parler de l'expérience du cours de monde contemporain, quelles sont les priorités, comment aborder les différents thèmes et tout ça. Alors, vous pouvez faire appel aussi à l'équipe choc d'Alexandrie. Alors, s'il n'y a pas de frais supplémentaires pour les centres, c'est le ministère de l'Éducation qui a mis les budgets dans Alexandrie puis il n'y a pas de frais d'honoraire à payer en tant que tel si ce n'est que le déplacement de la personne concernée. Puis, bon, en même temps, j'en profite pour m'indiquer que je fais partie de l'équipe choc d'Alexandrie. Alors, particulièrement pour le monde contemporain, on peut parler d'autres cours aussi un peu, mais le monde contemporain, fait que si vous voulez que j'aille dans vos centres, vous avez juste à contacter Véronique Bertrand d'Alexandrie ou même me le faire savoir puis à ce moment-là, je ferai le relais avec Véronique pour mettre au point peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça. J'espère, merci. Je voudrais demander à monsieur Bérubé s'il était à la rencontre des RSP en janvier dernier parce que là, je vois qu'il y a une demande par rapport à l'histoire du 25e siècle et l'éducation financière, puis ça permettrait peut-être de mieux cibler vers quoi aller à ce moment-là. Mathieu a dit qu'il n'était pas là. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations par rapport aux besoins? Ça ne remplacera pas sa présence les 26 et 27 janvier dernier avec tout ce qui s'est passé, mais sur le site de Carrefour LGA à l'accompagnement national et univers social, Mathieu, vous allez quand même trouver beaucoup d'informations qui seront peut-être le début de points d'interrogation et de questions à transmettre et à poser soit dans la communauté de pratique ici, soit directement dans la fac qui est là sur le site de Carrefour LGA. Merci, Daniel. N'hésitez pas à aller voir sur le site du Carrefour. Il y a quand même, c'est certain que là, pour les nouveaux cours, il n'y a pas encore d'informations, mais j'imagine que ça va se combler tranquillement. Donc, c'est vraiment un site qui est fait pour vous puis je trouve ça vraiment intéressant de les... points-là. Marie-Ève. Alors, peut-être, Mario, tu sais, justement, au RSP, tu as donné comme une description globale de chacun de ces cours. Tu avais imprimé ça aussi sur grandes feuilles, etc. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir moyen, en tout cas, pour les membres de notre groupe après cours, qui disait accès à davantage d'informations. En tout cas, moi, c'est quelque chose dont je parlerais de toute façon, si jamais on m'invite en quelque part, mais si tu me donnes la permission, Mario, j'apporterais, par exemple, l'information que tu as donnée pour déjà mettre sur la table les différentes possibilités qui s'en viennent, sinon pour septembre, en tout cas, pour l'année en cours, l'année prochaine et l'autre année d'après. Merci, Marie-Anne. Oui, Mario. Je vais vérifier jusqu'où je peux aller par rapport aux nouveaux cours, parce que, comme je vous ai dit, à la rencontre des RSP, il y a l'approbation ministérielle qui n'est pas encore là. Alors, je vais valider jusqu'où je peux aller avant, parce que je ne voudrais pas faire un crime de l'Aise-Majesté puis d'annoncer des affaires avant. Mais oui, il y aura possibilité sûrement de faire le tour de ces choses-là puis d'avancer dans la mesure où j'aurai les permissions. Merci. Donc, est-ce que, je ne sais pas si je ferais un sondage ou savoir les thèmes, est-ce que vous voulez qu'on axe plus sur le nouveau cours de, bien, sur le cours de monde contemporain pour les prochaines rencontres ou si vous préférez qu'on regarde le nouveau programme tous les autres cours ou le cours de l'histoire de quatre? Et Mathieu? Oui, Mathieu? Mathieu, on ne vous entend pas. OK, un instant. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, oui, le monde contemporain, ce serait intéressant étant donné que ça semble être les crédits de 5 que les étudiants doivent aller chercher et aussi au centre, on se retrouve avec tous les nouveaux cours de mathématiques français, tout ça, et d'anciens cours optionnels qui sont disparus. Ça vient combien à besoin et là, je me demande qu'est-ce qui va se passer justement avec le cours d'histoire si ça ne sera pas carrément mis de côté. Donc, c'est sûr, il faut développer le monde contemporain et reste à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le cours d'histoire. C'est ça. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à ça? Qu'est-ce qui va arriver avec le cours d'histoire? Est-ce qu'on va avoir des élèves qui vont sortir avec un DES, des adultes qui n'ont jamais fait l'histoire du Québec ou au Canada? Donc, est-ce que c'est des choses souhaitables? Je sais qu'il y a eu des discussions justement à la rencontre RSP qu'il y a des gens qui disaient qu'ils mettraient quand même obligatoire le cours d'histoire. Bien, obligatoire, on le mettrait dans le profil des élèves. Ceux qui ne l'ont pas fait du tout pour qu'il y ait au moins une base en histoire du Québec. Si c'est un point à favoriser ou pas à mettre dans le profil de l'élève. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu des discussions par rapport à ça? Notez que toutes les autres cours qui s'en viennent à part histoire, le nouveau programme histoire de 4, tous les autres cours ça va être des cours en 5. Donc, un élève pourrait même faire que des cours de géographie culturelle ou géographie régional. et je pense que ça devrait compter dans des crédits univers social. Donc, il y aurait zéro cours d'histoire dans son profil. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se prononcer là-dessus, si c'est une inquiétude. Oui, Mylène. Chez nous, la tendance était plus à mettre uniquement le cours d'histoire en place, de ne pas mettre monde contemporain et d'y aller avec tout ce qu'il y avait d'unité informatique pour les unités de 5. Donc, on ne sait pas encore, on n'en a pas encore reparlé avec l'enseignante, mais au niveau de la gestion, c'est plus vers ça qui tendait. D'accord. Merci, Mylène. Donc, ça n'a peut-être pas été discuté encore dans les centres. je sais qu'il y a quand même pas mal de discussions par rapport au crédit optionnel de 5, mais probablement que les cours, les nouveaux cours du programme ne seront pas prêts pour juin 2018. Oui, Mylène. Moi, j'avoue qu'ici, on a fait le choix, bon, étant donné que le nouveau cours d'histoire n'était pas encore disponible, on a fait le choix de monde contemporain qui était le seul nouveau cours du nouveau programme. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beaucoup de nos élèves qui ont fait le cours d'histoire en 3, ensuite, ils ont fait le cours d'histoire en 4 qui s'est terminé par un échec. Ensuite, ils ont repris le cours d'histoire de 5 qui s'est terminé par un échec. Alors, ils arrivent ici avec un gros bagage très négatif. Et le fait de proposer le cours de monde contemporain, je ne dis pas que ce n'est pas important le cours d'histoire, ce n'est pas ça du tout. Si je pouvais, j'offrirais l'ensemble, ça va peut-être arriver aussi. Mais le fait de proposer le monde contemporain, c'est quelque chose de neuf et de nouveau. De toute façon, on fait le monde, évidemment, mais quand il y a un lien à faire avec ce qui se passe ici au Canada ou au Québec, on le fait aussi. et ils découvrent vraiment, ça élargit leurs horizons, ils découvrent ce qui se passe ailleurs. Ça nous permet aussi de démystifier un paquet d'éléments. Si on parle juste, par exemple, au racisme, à l'immigration, parce que c'est un de nos termes, l'immigration, ça nous permet donc de mettre la table là-dessus, d'engager des discussions, de démêler des préjugés. Donc, c'est vraiment un cours qui est très, 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 très formateur pour les jeunes. On s'y prend juste par un autre billet. Parce que, de toute façon, le cours de monde contemporain comprend le volet histoire, géographie, économie, politique. Alors, c'est sûr qu'on ne met pas l'accent sur l'histoire du Québec et du Canada en tant que tel, mais comme je vous dis, il y a souvent des liens qu'on peut faire. Puis, comme pour l'instant, c'est ce qu'un prof au RSP m'a dit à un moment donné, comme le seul parmi les nouveaux cours qui est déjà approuvé par le ministère, toutes les étapes sont faites. Ça fait que, lui, il disait, je vais au moins commencer par celui-là. Puis, les autres, ça va sûrement arriver. Le plus tôt, ce sera mieux. M. Mario, M. Harvey travaille très fort pour que ça arrive le plus tôt possible. Puis, on peut présenter quand même une belle gamme d'options. Oui, merci, Marie-Elle. Marie-Elle. Je vais fermer ton micro. C'est beau. Ça rejoint un petit peu aussi ce qu'il a dit Caroline dans le clavardage. Nos élèves ont une mauvaise expérience avec l'histoire à FGJ. Donc, nous pensons que le monde contemporain est plus intéressant, effectivement. j'avais aussi une question que j'ai eue dans un centre il n'y a pas longtemps par rapport aux évaluations parce que je pense qu'il y a un prototype qui a été émis pour le monde contemporain pour les deux cours. Puis, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a reçu. Je ne sais pas. Il y a des gens qui disent « je n'ai pas eu ça ». Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre par rapport au prototype. Il y a Olivier. Vous m'entendez bien? Oui. Oui? Dans le fond, moi, ce qu'on m'a dit c'est que le prototype était disponible sur demande à votre CP. Donc, il a fallu que je fasse venir ma CP qui m'a montré les prototypes puis là, je pourrais y avoir accès mais je ne pourrais pas en ramener une copie à la maison. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est l'information qu'on m'a donnée. Donc, je les ai vus. Donc, j'ai vu deux prototypes différents, je pense, qui reviennent au même au bout du compte. mais sans ça, je n'ai pas la main dessus physiquement. OK. Merci Olivier. Je crois que c'est un peu partout, mais je pense que c'est dans les règles de confidentialité, les prototypes doivent être traités de la même façon que les documents, les examens de sanctions, les examens, les épreuves ministérielles parce que c'est des examens, les prototypes. Ce sont des examens, ce ne sont pas des exemples ou des essais. Ce ne sont pas des trucs qu'on peut utiliser comme en pré-test. C'est vraiment des examens qui doivent être traités de la même façon avec les mêmes règles de confidentialité que les épreuves ministérielles. C'est juste qu'un prototype, souvent, il ne vient pas avec, il n'y a pas trois versions, il peut y avoir juste une ou deux versions. Et puis, on peut s'en servir pour faire les examens maison, mais vraiment en se collant au prototype dans la forme et dans la façon de les corriger. Donc, visiblement, ils sont censés être disponibles dans tout. Oui, j'ai vu Marielle. Ils sont disponibles. Marielle est en face de moi, donc si sa main, je ne la vois pas. Elle se lève la main en plus, elle me fait des coucous à côté. Donc, si vous ne les avez pas, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne les avaient pas, ils ne pensaient pas qu'ils avaient reçus, donc ça va être vraiment de faire affaire à votre conseiller pédagogique. Si vous n'avez pas de conseiller pédagogique, donc conseiller à la personne responsable de la sanction, j'imagine, va être capable d'avoir les prototypes. Je te laisse la parole, Marielle. Bon, excusez-moi. Mais aussi, pour les prototypes, c'est sûr qu'on n'a pas les apportés chez moi, chez nous, c'est évident, parce que ça peut servir d'examen en tant que tel. Évidemment, on va avoir besoin de s'en bâtir un deuxième ou un troisième éventuellement. si on pourra s'entraider de toute façon entre nous, mais on peut le consulter quand même sur place, rien n'interdit. Ambituellement, en tout cas, chez nous, c'est en salle d'examen, puis on peut le regarder, comment c'est fait, le type de questions. C'est bien, bien important aussi le genre de questionnement qui est fait pour suivre un peu ce modèle-là. Puis après ça, on peut se faire une structure pour soi, puis ensuite, s'en fabriquer. Moi, en tout cas, je serais très ouverte s'il y en a qui a éventuellement un peu d'expérience, à un moment donné, en monde contemporain ou qui commence, mais qu'on puisse en bâtir un deuxième. Oui, merci Marielle. Je me demandais même si ça pouvait faire partie des Gip Shop. Marielle, je communiquerai avec l'enseignant dans la région de la Chaudière, non, Capital National, cette fois, qui est déjà en train de développer des choses, puis je pense que je vais lui proposer d'entrer en contact avec toi avant qu'il aille trop loin. Je ne sais pas s'il a eu accès à ces prototypes, parce qu'on est en changement de CP, là, ces temps-ci, donc il y a peut-être des choses qui ne se sont pas rendues jusqu'à ce moment-là. Tu as enlevé ton micro. Il y avait Mario, puis ensuite Olivier. Toujours par rapport aux évaluations en monde contemporain sur la plateforme en univers social, on a rajouté certaines informations quant aux opérations intellectuelles, parce qu'on avait déjà commencé à rédiger un guide pédagogique concernant le programme monde contemporain, et on est en train de placer des différents éléments sur la plateforme. Alors, vous allez déjà retrouver certaines informations quant aux opérations intellectuelles qui, ça va de soi, doivent être dans vos évaluations en univers social. Alors, il y a de l'information à aller chercher là, probablement. Ok, merci. Olivier? Olivier? Je ne sais pas de ceux qui ont vu les prototypes, mais l'évaluation proposée était faite en trois étapes, un peu comme en français. Il y avait une étape de questions court développement, une étape où on leur demandait d'argumenter, donc de développer un texte argumentatif, puis il y aurait aussi une troisième étape qui serait comme l'équivalent d'un exposé oral. Mais ce n'est pas un exposé oral comme où tu vas, il choisirait son sujet, puis il parlerait de ce sujet-là comme s'il te donnait une leçon, puis tu devrais le relancer pour avoir une discussion avec. C'est un peu étrange, ce serait... Oui, je pense que Marielle a quelque chose à te répondre là-dessus. Merci, Olivier. En fait, le prototype, il se passe en deux étapes. Il y a dans la salle d'examen où est-ce qu'il y a des questions à réponse plus courtes, puis il y a aussi une deuxième partie, toujours dans ce même examen-là, où est-ce que l'élève va écrire un texte d'interprétation. tandis que pour ce qui est de la prise de position, ça, ça se fait en dehors de la salle d'examen, c'est un oral, puis là, c'est un oral de prise de position avec argument, etc. Alors, ça se divise de cette façon-là. Évidemment, il faut trouver le temps de voir chaque élève, comme les profs de français, pour les préparer à cet argumentatif-là, puis ensuite les rencontrer, soit individuellement, mais on pourrait aussi prévoir que ça peut être un débat, ça peut être à trois, quatre, si jamais il y en a qui sont prêts en même temps. C'est sûr que pour l'individuel, c'est plus difficile parce qu'ils sont prêts chacun à leur rythme, mais pour ce qui est des groupes fermés, moi, je m'enligne un peu vers ça, vers une espèce de débat. Là, il y a aussi comment intégrer les élèves parce qu'on sait qu'on a des élèves des fois un petit peu particuliers qui sont très timides, qui ont des habiletés sociales des fois un petit peu plus restreintes que d'autres. Là, c'est ça que je suis en train de monter. J'ai même, je ne sais pas, dans l'idée, ça m'est venu dernièrement, de faire comme une espèce de commission de l'ONU où est-ce que chacun aurait, par exemple, à défendre un point et durant cette commission-là, une espèce de grand tour de table avec officiellement le commissaire de l'ONU, etc., puis là, les gens viendraient faire des demandes ou s'opposer à certaines mesures, etc. C'est ça, j'essaie, c'est quelque chose que je vais exploiter. Oui, c'est intéressant. J'avais même dans l'idée, en même temps, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent être faits en visioconférence aussi. Quelqu'un a dit, bien moi, j'ai pas assez d'élèves, je vais faire en individuel, comment il peut faire des débats, mais si on peut organiser au niveau du Québec ou par région, des débats de monde contemporain qui soient à des périodes fixes, c'est une autre idée à lancer. Mario, vous voulez intervenir? Oui, simplement pour, puis d'ailleurs, c'est écrit sur le cas présentement, au niveau de l'interdisciplinarité, c'est intéressant parce qu'on peut très bien associer le français et l'informatique au débat en monde contemporain. Alors, pourquoi pas rendre le travail de prise de position en monde contemporain très payant, à savoir que ça peut compter en monde contemporain, en histoire, en français et en informatique, pardon. Donc, ça devient intéressant et ça permet peut-être de régler certains problèmes dans la mesure ou selon les particularités des centres, c'est possible, bien sûr. Oui, Marielle veut répondre aussi. Merci, Marielle. Effectivement, Marielle. D'ailleurs, je l'ai fait l'année dernière avec un petit groupe que j'avais en individuel et ça s'adonnait parce que c'est toujours, il faut qu'il soit rendu au même point. Alors là, c'était le cours de français 51-43 où ils font une prise de position aussi et l'élève faisait aussi de l'informatique mais ils avaient à mettre au point un PowerPoint. On a fait pas juste un combo, un duo, mais on a fait un triplé. Alors, l'élève s'est préparé avec un sujet de monde contemporain. Il l'a préparé selon les normes du français aussi et il a monté son PowerPoint avec son cours d'informatique et nous l'a présenté aux trois professeurs avec la présence évidemment de cinq ou six de ses pères. J'ai pu le faire à deux ou trois reprises, en tout cas minimum deux. Puis les élèves ont aimé ça et ont dit bon, on a travaillé fort mais ça a valu la peine parce que les notes n'étaient pas toutes à fait la même chose parce que je ne portais pas nécessairement le même regard que le prof de français ni le prof d'informatique. Ça a été une belle expérience. Merci. Il y a Mario et ensuite je vais ton micro. Excuse-moi. Mario, ensuite il y a une intervention aussi dans le clavardage de Frédéric. On va reprendre à ça aussi. Je vois justement dans le clavardage pardon, je vois d'ailleurs dans le clavardage où on pense qu'on mentionne que ça peut être fait en individualisé effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que dans le prototype et dans tous les instruments d'évaluation au monde contemporain, on a prévu ceci pour les règles pour l'expose orale. Ça peut se faire avec l'enseignant seul, ça peut se faire avec un groupe restreint, ça peut se faire devant tout le monde parce que quand on a pensé à l'idée d'un expose orale, on n'a pas voulu non plus pénaliser par exemple ceux qui seraient plus embêtés par un expose orale mais si c'est en individualisé, à ce moment-là, ça peut être un échange entre le prof et l'adulte tout simplement. Merci. Est-ce que ça peut être aussi une capsule vidéo qui enregistre, qui publie? Je pense qu'Olivier il me dit oui. Ça peut être intéressant avec les cours de multimédia aussi en informatique. Il y avait un Frédéric qui a écrit dans le clavardage, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi? Marielle, je vais juste enlever mon micro. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi le ministère m'a convocée pour la rencontre de l'implantation du programme d'histoire? Alors que j'apprends que le cours d'histoire sera remplacé par le cours de monde contemporain, en réalité, il n'est pas remplacé. Il n'est pas remplacé, c'est un choix d'un ou l'autre. Ah, excuse. Alors, l'urévaliant de cette semaine se délire une carte de l'eau de l'invalent aux 14 morts. C'est une petite amie, une bonne amie. Alors, c'est une première de recherche de l'invalent. C'est une bonne amie. contemporain, mais qui n'était pas rendu à son argumentatif en français. Cette année, présentement, il est rendu et il se prépare. Il a choisi, lui, c'est un garçon qui aime beaucoup suivre l'actualité internationale. Évidemment, comment ne pas y être un peu intéressé avec Trump, qui est au pouvoir. J'ai entendu qu'il se préparait là-dessus. Alors, j'ai demandé, est-ce que ton oral, tu voudrais venir le faire devant mon groupe, devant le groupe et les élèves en monde contemporain? Ah, ben, dis oui. Finalement, mardi prochain, c'est pour le français, mais il va venir le faire devant mes élèves en monde contemporain. Puis, comme je le disais, ça peut être plaisant pour lui parce qu'il va avoir déjà des gens qui sont sensibilisés au sujet, qui ont déjà une certaine information, en tout cas, de l'information il y a une formation là-dessus. Fait que j'essaie ça mardi prochain. On a un point au prochain, à la prochaine rencontre, ça va être le compte-rendu de l'oral de ton élève. Comment ça va s'être passé? Ça va être intéressant quand même de voir. Il y avait Mario qui voulait prendre la parole. Ben, je voudrais revenir effectivement sur l'offre de cours à la FGA en FBD. Effectivement, il y a six cours qui seront offerts en univers social, donc, comme vous avez dit, Mme Roy, le cours Histoire du Québec et du Canada et des formations seront faites à partir de mars. Il y a une formation ici à Québec, c'est les 20 et 21 mars, ici au Complexe G, à l'édifice Marie-Guyard. Et il y a la même formation qui est répétée deux fois à Montréal, à l'édifice à Rufolum. C'est les 27, 28 et 29, 30. Donc, c'est des séries de deux jours de formation, mais quand on dit deux jours, il faut comprendre qu'il y a quand même une demi-journée, la première demi-journée où on l'a réservée pour le déplacement des gens vers les lieux de formation. Alors, c'est pour ça que vous voyez circuler des invitations pour le programme d'histoire du Québec et du Canada qui, on espère, sera disponible le plus tôt possible et pourra être offert au même titre que monde contemporain ou que l'éducation financière ou des autres cours. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Marielle? Excusez-moi, j'interviens peut-être un peu trop souvent, mais pour ce qui est de cette formation-là en histoire, moi, je me suis rendu compte en tout cas, moi, ici, on ne me l'avait pas donné l'information. alors, j'ai été obligée d'aller la chercher et puis là, on me dit, bon, peut-être, tout le monde autour de la table, qui vous êtes, si vous connaissez des gens dans une autre commission scolaire, des CP, entre autres, ou des enseignants, peut-être de faire circuler l'information parce que je pense que ça ne se rend pas toujours jusqu'à l'enseignant. Dans ce cas-ci, ça va être important que les enseignants soient formés pour le cours d'histoire étant donné qu'il va changer complètement et tout ça. Répandez la bonne nouvelle. Merci, Marielle. Mario? Je voudrais aussi, bien là, je m'avance, mais il faudra que je vérifie, c'est certain que l'atelier, la formation sera donnée en histoire, elle sera disponible aussi sur le site de la plateforme en univers social. Alors, les gens qui n'auront pas pu assister à la rencontre pourront aussi voir les documents qui seront là. Maintenant, je vous dis tout de suite que dans ça, il y a une partie théorique et une partie pratique. Alors, c'est quand même bien d'assister aux rencontres parce qu'à ce moment-là, vous allez être en mesure d'échanger avec tous ceux qui vont vivre les exercices pratiques. Oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'information? Il y a déjà 11h36, donc s'il n'y a pas d'autres points, s'il n'y a pas d'autres interventions, on pourrait terminer la rencontre. Il y avait Olivier? Oui, en fait, moi, c'était juste pour vous parler un petit peu de mon idée parce que ce n'est pas garanti que je reviens l'année prochaine comme enseignant vu que c'est un poste qui a été un peu inventé pour moi cette année, mais j'ai quand même commencé à travailler sur le projet de monde contemporain pour justement l'adapter en individualisé. Ça fait que moi, ce que j'ai quand je vais finir mon contrat le 24 février, je vais tout envoyer ça à ma CP, mais si vous voulez, je vais tout aussi mettre ça sur l'espèce de réseau communautaire puis c'est décidé aussi puis c'est officiel à partir de l'année prochaine, on va travailler avec le manuel Globe qui est un petit bijou. Ça fait que si jamais il y en a d'autres qui vont travailler avec ce manuel-là, bien en ce moment, je suis en train d'en devenir un spécialiste. Ça fait que je le connais relativement très bien ces temps-ci. Ça fait que c'est juste le bon point à porter. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci Olivier. Donc j'espère que tu vas être encore là l'an prochain Olivier qui vont te reprendre vu que tu es un spécialiste de Globe. On ne peut pas te laisser partir ailleurs. Moi aussi, on verra. On verra. Donc, comme je disais, il est 11h38. Si vous vous passez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le document collaboratif. Si vous avez des notes à rajouter, allez les l'inscrire aussi. Comme je disais au départ, le document est ouvert. Donc, la prochaine rencontre, je crois que c'est le 30 mars. Je ne me suis plus par quatre. Je crois que c'est le 30 mars. Mais si les heures, parce que là, les heures qu'on vous a proposées… Oui Madame, le 30 mars. Oui, mais le petit problème, le 30 mars, c'est s'il y en a qui sont en formation pour l'histoire, le cours d'histoire, à Montréal, ça va se donner 27, 28, 29 et 30. Je vérifie, mais… Effectivement, effectivement. On pourra y repenser, Louise, puis peut-être proposer une autre date pour éviter ce chevauchement-là. Marielle, on va compter sur votre flexibilité d'horaire encore une fois. Ce que je pourrais faire, c'est de faire un genre de doodle pour voir si les dates conviennent, s'il y a d'autres dates aussi qui pourraient convenir. Je sais que l'heure, c'était un peu curieux de mettre l'heure de 10h40 à 11h40. C'était un peu parce que je tenais à avoir Marielle avec ses disponibilités. puis… Mais s'il y a d'autres heures aussi, mais il y a quand même pas mal de personnes qui s'est allé aussi avec ces heures-là. Donc, on va regarder par rapport à d'autres données. Je pense que c'est Daniel qui est en train d'écrire. Juste en passant, bon voyage, Olivier. Il s'en va faire… Il s'en va appliquer le cours de monde contemporain. Il s'en va un beau voyage de quelques mois. Bon voyage. C'est beau. Oui, un beau voyage, Olivier. Donc, c'est la levée de la rencontre. J'arrête l'enregistrement. J'espère que pour une première rencontre, c'est normal aussi qu'on est un peu hésitants et tout ça. Mais vous allez voir qu'avec les rencontres, on va avoir plus de sujets, plus d'idées parce que pour la plupart, j'imagine, c'est votre première rencontre en vidéoconférence comme ça en communauté de pratique. Mais n'hésitez pas. C'est votre lieu de partage. si vous avez d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées, invitez-les. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada